Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Gros Sommerdo consacré au 20 juin 1791. Le 20 juin 1791, en pleine nuit, le roi Louis XVI accompagne de sa femme et de ses enfants embarque dans une berline avec un objectif, quitter le pays. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à 1789. Depuis cette date, la révolution gronde et une partie des révolutionnaires se montre de plus en plus hostile au monarque. En 1789, Louis XVI siège à Versailles. Ce n'est qu'au cours des journées d'octobre 1789, originellement une manifestation de femmes destinées à demander du pain que le roi ait ramené à Paris et résidant désormais au palais des Tuileries. Ainsi, les révolutionnaires de toute faction imaginent assurer la possibilité d'une action des contre-révolutionnaires ou d'une fuite du roi. Considérés comme prisonniers du peuple et comme ennemis par les plus radicaux, sa présence apparaît au contraire pour les monarchiens, partisans de monarchie constitutionnelle, comme une opportunité de montrer le roi proche du peuple. Mais les événements vont décider autrement. L'assemblée constituante décide d'imposer le serment obligatoire à la constitution civile du clergé pour les prêtres et évêques afin de leur faire accepter le nouveau régime. Commence ainsi le remplacement de ce qu'on appelle les prêtres réfractaires, refusant la constitution par les jureurs l'acceptant. Voici le serment en question. « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m'est confiée, d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi. » Le 18 avril 1691, le roi veut quitter les Tuileries pour se rendre au château de Saint-Cloud afin de communier avec un prêtre réfractaire pour les fêtes de Pâques. Le peuple envahit la cour des Tuileries, forçant ainsi le roi à faire demi-tour. Touché dans ses convictions religieuses, le roi comprend qu'il n'est plus libre. L'un de ses proches conseillers occultes, Mirabeau, acheté par la cour, avait recommandé au roi de fuir Paris peu avant de mourir en avril 1791, perdant ainsi un précieux défenseur de la monarchie. Le roi, poussé par Marie-Antoinette, décide de fuir. Au palais des Tuileries, le roi avait encore auprès de lui des nobles fidèles et partisans de l'absolutisme, bien qu'une partie d'entre eux avait déjà migré, notamment Charles d'Artois, frère du roi, qui deviendra plus tard Charles X. Parmi ses nobles, on trouve celui qui va organiser la fuite, le comte de Fersenne, agent du roi de Suède et amoureux de la reine. A partir d'avril, on prépare la fuite, ainsi on prend contact avec le marquis de Bouillet, commandant militaire dont les troupes stationnent à la frontière des Pays-Bas, à proximité de Montmédi. Objectif de la fuite, on achète une berline et un cabriolet, on prépare également des déguisements, l'itinéraire ainsi que de faux-papiers. On trouve dans la berline Madame de Tourzel, gouvernante des enfants du roi, qui jouera ici le rôle de baronne de Corfe, voyageant avec ses deux filles, Marie-Thérèse, fille du roi, et le dauphin, qui est alors déguisé en fille. Marie-Antoinette est déguisée en gouvernante. Louis XVI devient l'intendant du rang. Quant à Madame Elisabeth, son du roi, elle devient sa dame de compagnie. Ils sont accompagnés de trois gardes du corps. Quant à Madame Brunier, Madame Neuville, elles prendront le cabriolet pour rejoindre le groupe à Clé-Souilly. L'opération débute le 20 juin, vers minuit, mais, prenant du retard, les fuyères n'atteindront la barrière de la Villette que vers deux heures, et ce dans une berline jaune citron, couleur du prince de Condé, idéal pour la discrétion. Il est prévu que Bouillet laisse sur la route des troupes fidèles afin d'assurer le passage du cortège. Seulement, ces troupes commencent à attirer l'attention, et sont prises à partie par les paysans qui craignent une intimidation pour établir le droit féodaux. Les troupes sont donc écartées. De plus, la rumeur du roi se répand comme une traînée de poudre. Le 21, quand on découvre une déclaration à tous les français de la main de Louis XVI qui reconnaît et justifie la fuite, les réactions sont de deux types. La réaction du gouvernement, qui veut censurer la lettre et faire croire à un enlèvement du roi. En effet, la constitution incluant la monarchie étant presque achevée, on ne veut pas recommencer de travailler à zéro. Le second type de réaction concerne le peuple, les clubs et la presse patriote, qui appuie sur les événements et réclame la république. Dans Paris, toutes les images du roi sont détruites. Les témoignages de Jean ayant reconnu le roi se multiplient. A Saint-Ménéhoulde, Jean-Baptiste Drouet, maître des postes, pense avoir reconnu le roi et fonce vers Varennes. Une anecdote veut que Drouet ait reconnu le roi grâce à son buste sur une pièce de monnaie. Cette histoire tient mal la route car le portrait sur les pièces montrait le roi jeune. Il est plus probable que Drouet ait pu voir le roi à la fête de la Fédération, étant donné qu'il est affirmant patriote, ou encore grâce aux assignats sur lesquels on retrouve le buste actualisé. Toujours est-il que la garde nationale de Varennes arrête le convoi et que le roi est ramené à Paris sur ordre de l'Assemblée. Le 22 juin, le comte de Dampierre, noble réactionnaire qui prétend approcher le roi afin de lui présenter ses hommages, en écartant la foule avec le plat de son sabre, est littéralement taillé en pièces par ses paysans et sa seigneurie, qui le décapitent et baladent sa tête au bout d'une pique. Le cortège finit lentement par arriver aux Tuileries. Le 26 juin, rétif de la Bretonne, témoigne de cette entrée. Je vis la entrée de Louis XVI que je regardais de ce moment comme détrôné. La garde nationale, depuis le boulevard jusqu'au château des Tuileries, formait une double haie des armes renversées. Un silence profond régnait, qui n'a été interrompu que par quelques injures étouffées. Toutefois, la foule aurait été beaucoup plus agitée pour certains historiens. Le débat est ouvert. La fuite du roi eut de multiples conséquences. Elle discréditant les contre-révolutionnaires, qui perdront au roi la confiance du peuple et démontrant que la royauté n'était pas nécessaire. Jusqu'ici, on croyait la république possible uniquement pour les petits états. Cette idée commence désormais à germer et la partie républicaine se crée. Désormais, plus rien ne pourra arrêter la révolution. Pour finir, je citerai Alexandre Dumas, qui disait qu'en mettant le pied sur la première marche de l'épicier sauce, l'infortuné Louis XVI mettait le pied sur le premier degré de l'échafaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner ou à laisser un commentaire. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada